Musique Soyez les bienvenus dans les Oui c'est possible où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé créer leurs rêves, osé ouvrir les cadeaux que leur offre la vie et surfer sur la vague. Avant de vous présenter ma merveilleuse invitée, je me présente à mon tour. Je suis Céline Boiteux, je suis une accompagnatrice de lettres, une femme de soins, 22 ans, dans une carrière hospitalière en tant qu'infirmière. Et je vous guide vers la santé de votre vie, à renaître, vivre et oser, en surfant sur la vague de votre vie. Vous rendre plus heureux, par amour de vous-même, être votre essentiel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir la belle Murielle, qui un matin de 2014, son médecin lui a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Sa vie bascule, débute alors des traitements lourds, difficiles, s'ajoutent en plus la perte de sa féminité, ses cheveux, et se dit à un moment « Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Est-ce que je vais mourir ? » Après le temps du désespoir, est venue la rage de vaincre cette maladie. Et quelques années plus tard, guérie, grâce à cette douloureuse épreuve, elle crée l'association Fartreize, qui a pour mission de lutter contre l'isolement social et professionnel des personnes touchées par un accident de la vie. Cette aventure Fartreize, c'est la sienne, c'est la vôtre. Elle l'incarne si bien et le vibre si bien. Salut Murielle, comment vas-tu ? Bonjour Céline, ça va. Merci de me recevoir, de m'accueillir dans ton émission, et de me donner l'occasion de parler de moi, mais surtout de Fartreize. Fartreize et toi, en fait, c'est la même personne, parce que tu l'incarnes et on va en parler. Alors, moi j'ai envie de te demander, c'est quoi ton « Oui, c'est possible ? » Tu es tombée malade, j'aime pas cette expression. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quel a été le déclic pour te dire « Là, maintenant, après le pouvoir, je le transforme ? » Alors, ça a été quoi ? C'était quoi ? En fait, comme toute épreuve majeure de l'existence, lorsque ça nous arrive, déjà, on passe par la courbe du changement, ou plusieurs étapes, mais ça, on n'en est pas conscient sur le moment. Ce n'est qu'après, avec le recul, qu'on comprend le pourquoi du comment. Et comme on dit, alors moi, mon épreuve de vie, ça a été la maladie. D'autres, ça pourrait être autre chose. Mais en tout cas, moi, ça s'est formalisé par un cancer, un cancer du sein. Et bien entendu, ça m'a obligée à devenir l'autre « Moi ». En fait, ce qui était en moi, mais qui dormait. Et ça a été révélé par cette épreuve. Et notamment, le lien avec mon apparence, la féminité. Et le fait de devoir accepter, de m'accepter dans la façon la plus simple qu'il soit, c'est-à-dire sans cheveux, sans sourcils, sans cils, avec peut-être la mort au bout. Alors, dans ce moment-là, bizarrement, c'est plus important l'apparence. Parce qu'il y a la vie, et la vie, ça n'a pas de prix. Et donc, du coup, bien sûr, on est porté, heureusement, par sa famille. J'ai eu la chance, moi, de l'être, en tout cas, par mes enfants. Mon fils qui venait le soir, dormir au pied de mon lit, pendant les soirs de chignot, en ayant peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc, pour ça, ça a solidifié aussi la famille, parce que je venais de divorcer à ce moment-là. Et du coup, ça a créé encore plus de liens au niveau de la famille. Ça a propulsé ma fille dans sa maturité, parce qu'elle avait beaucoup besoin de maman. Maman, maman. Et puis, finalement, c'est elle qui, pendant un temps, s'est occupée de maman. Et donc, du coup, ça lui a aussi permis, aujourd'hui, d'avoir cette force et ce recul sur la vie. Donc, en fait, une épreuve, oui, mais une épreuve familiale, finalement, mais qui a poussé tout le monde à devenir le meilleur de lui-même. Voilà. Alors, après, bien sûr, les traitements. Heureusement, au bout, il y a la vie. Et pour moi, ça l'a été, en tout cas, parce que j'ai eu la chance, et ça, j'encourage les personnes qui nous écoutent, de s'écouter, d'écouter leur corps, parce que notre corps nous parle. Moi, je le sentais. J'avais ce sentiment qu'il se passait quelque chose. Et grâce à ça, j'ai insisté pour faire des examens, pour voir deux, comment dire, radiologues qui ont eu des habits différents et qui, finalement, heureusement, le dernier en date a trouvé que j'avais une tumeur. Mais en premier lieu, ça n'était pas le cas. Donc, je vous encourage à vous écouter. Quand il y a quelque chose, votre petite voix intérieure vous dit, il faut le faire. Surtout pas, bon, on verra, c'est pas grave. Donc, même si c'est pas grave, il vaut mieux aller consulter. Et donc, après cette phase, pardon. Non, non, vas-y, continue, continue. Vas-y, après cette phase. Après cette phase, donc, le médicament, le traitement, eh bien, on est entouré par la famille. On est vraiment sur des rails, il y a du protocole de soins. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve seul. On se retrouve seul parce que tout le monde nous considère guéri. Alors, c'est bien, bien sûr. Mais nous, c'est à ce moment-là où on prend conscience de ce qui nous est arrivé. Et la difficulté, c'est que tout nous tombe dessus en même temps. Il faut retourner dans la vie sociale. Il faut reprendre le travail. Les proches sont moins présents puisqu'ils retournent aussi à leurs préoccupations, ce qui est normal. Mais nous, on est en phase de convalescence émotionnelle. Et là, il n'y a personne. Il n'y a rien. Donc, bon, c'est compliqué. Du coup, j'ai repris le travail. Et bien entendu, j'avais changé, forcément. Mais mon entreprise avait changé aussi. Et donc, j'ai été confrontée à la double difficulté en très peu de temps, devoir me remettre à jour de deux ans et demi d'absence. Et donc là, c'était compliqué. Et donc, ça a été une difficulté. Mais bon, la difficulté, je connaissais. Donc, je l'ai relevée. Et puis aujourd'hui, le recul est fait que ça s'est passé. Et puis du coup, par rapport à cette expérience, à ce vécu, j'ai eu envie de faire quelque chose de mon épreuve et de la rendre positive. Du coup, j'ai voulu aider les autres. J'ai voulu aider les personnes qui sont confrontées à un accident de la vie. Pas seulement à la maladie, mais ça peut être aussi un deuil, une rupture. Parce qu'en fait, l'accident de vie n'est pas forcément lié à la gravité de l'épreuve, mais plus à l'impact émotionnel ou physique ou psychologique qu'il va y avoir en nous. Et chaque humain est différent. Et pour chaque personne, il y aura une résonance différente. Donc, notre association a pour but justement de faciliter la reconstruction de ces personnes, d'où phareux, donc faciliter la reconstruction, mais aussi par rapport à l'image de la guidance du phare lorsque dans la tempête, ça nous guide à bon port. Si tu veux bien, on parlera de phare dans la deuxième partie. Là, je parle plus précisément de toi. Donc, tu es tombée malade avec ces traitements. Dans quel état d'esprit tu étais pendant ce temps-là de traitement ? Est-ce que tu sentais qu'il y avait un souffle quand même puissant qui te disait « Je m'en sortirai et justement de cette expérience, j'en ferai bénéficier le monde » ? Ou à ce moment-là, c'était plus dans cette introspection et dans cette peur ? Et ça, pourquoi moi, comme tu dis si bien ? Eh bien, il suffit bien de revenir un petit peu en arrière. Ça me remémore les émotions, les sensations que j'avais à ce moment-là. Il est certain que lorsqu'on est dans la tourmente, on ne peut pas se positionner en dehors du tunnel. Et donc là, on a les pieds dedans. Et donc, forcément, on pense à sa survie. Déjà, la première des choses, lorsqu'on nous annonce un diagnostic comme celui du cancer et qui fait peur à nombreux d'entre nous, parce qu'il faut quand même savoir que le cancer, c'est 1200 personnes par jour. C'est énorme. Et sur les 1200 personnes, 40% travaillent. Donc, c'est tout autant de personnes qui vont devoir aussi retourner au travail. Mais forcément, dans cette première phase, l'impact du diagnostic, c'est la mort. C'est de savoir à quel point on est atteint, en fait. Par rapport à la maladie cancer, lorsque le diagnostic tombe, il faut investiguer pour savoir si, oui ou non, c'est un peu tard, je ne vais pas dire trop tard, ou c'est encore curable. Et en fait, la difficulté du cancer, c'est que, outre le fait qu'on risque de mourir, c'est que dans un laps de temps qui nous paraît être une éternité, on ne sait pas à quel point notre corps a été ravagé par la maladie. Parce que c'est sur moi. C'est quelque chose que, même si, tout à l'heure, je le disais, on ressent, on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. C'est quelque chose qui met du temps. Ça fait une dizaine d'années à évoluer. Et du coup, ça reste tapis en nous pendant longtemps. Et puis, un jour, ça émerge comme ça parce qu'on n'est pas bien, justement. Parce qu'on a un stress. Et que du coup, notre corps, notre système immunitaire qui est très bien fait, il est un petit peu fébrile. Et il se laisse gagner par les mauvaises cellules. Et donc, ça devient cancer. Alors, je ne dis pas médecin, je ne peux pas en parler. Mais c'est vrai qu'avec le fait de l'avoir vécu, j'ai voulu m'intéresser un petit peu à ce qui se passait en nous et qu'est-ce qui provoquait la maladie. Et donc, bon, bien sûr, c'est multifactoriel, comme tout le monde le sait. Et donc, voilà, pendant l'épreuve, j'étais plus dedans, en ayant peur de mourir. Je me souviens encore de cette émotion qui était forte. Et c'est là où j'ai eu un déclic. J'étais dans le tube de l'IRM. Et là, il y avait ma famille dehors qui attendait. Et là, j'ai pris conscience. Je me suis dit, mais en fait, Marielle, les personnes qui sont dehors, c'est ta famille, tu les aimes. En fait, c'est ton corps. C'est toi. C'est ta vie, en fait. Demain, là, tout de suite, quand tu vas sortir de ce tube, on va te dire, voilà, vous avez des testades. En fait, c'est toi. Et qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Qu'est-ce qui s'est passé en toutes ces années ? Parce que j'avais presque 50 et quelques années quand ça m'est arrivé. Et bien, en fait, j'ai pris conscience que je n'avais pas fait grand-chose. Si ce n'était, bien sûr, d'avoir de magnifiques enfants, d'avoir un travail. Mais concrètement, pour moi-même, qu'est-ce que j'avais fait ? Qu'est-ce que j'avais réalisé pour moi ? Et là, je me suis dit, cette fois-ci, si tu vis, tu vas te prioriser. Tu vas penser à toi avant tout. Et c'est comme ça que, petit à petit, les graines de phare ont commencé à germer en essayant de me reconnecter à moi. Parce que j'ai vraiment réalisé que ça pouvait se terminer là. C'est ça. C'est une prise de conscience importante. C'est ça. C'est une prise de conscience qui a dit, là, si je m'en sors, si la vie est encore là pour moi, je ferai. Et ça, c'est vachement important ce que tu dis parce que, toi qui l'as vécu, c'est vrai que très souvent, on attend la maladie, l'accident de vie pour réagir. Et c'est vrai que c'est, oui, c'est possible, cela aussi pour ça, pour dire, wake up, réveillons-nous et regardons qu'est-ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on fait ? Être sa priorité, comme je dis. Alors, donc, tu as guéri. Tu émènes, tu émènes un traitement lourd et beaucoup de souffrance physique et morale. J'ai envie de dire comme, excuse-moi Céline, mais j'ai envie de dire comme des milliers de gens qui aujourd'hui sont intervenus de la maladie du cancer. Après, c'est ce qu'on en fait. Voilà, c'est ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, on en vient sur ce qu'on en fait. Ok, tu guéris et tu te lances. Ok, tu te lances, tu commences à mettre sur papier ou je ne sais pas comment, cette association. Est-ce que tu avais déjà le nom de l'association ? Pas du tout, ça a mis beaucoup de temps. On est passé par beaucoup de, enfin, je suis passée par beaucoup d'idées. Au débarras, j'avais envie de l'appeler Eva. Alors, pourquoi Eva ? En fait, ensemble vers l'avenir. Parce que pour moi, j'avais envie de véhiculer un message d'espoir. Le après. Toi, c'est le oui, c'est possible. Et moi, c'est le après, c'est possible. Donc, forcément, Eva, ça sonnait bien. Mais on a laissé tomber. D'une part, c'est très compliqué quand on veut donner un nom à une association. C'est comme une entreprise. Il y a la loi aussi de la concurrence. Il y avait déjà des sociétés qui existaient avec ce nom. Et qu'il avait déposé. Et donc, il a fallu penser à autre chose. Du coup, il est venu phare. Alors, du moment que tu as eu cette idée d'association, quelle a été ta feuille de route pour la concrétiser ? Au début, qu'est-ce que tu as fait ? Ok, je n'ai jamais créé une association. Ok, je sais pourquoi. Comment tu as fait ? Par quelles étapes, on va dire, t'es passée ? Par quelles difficultés aussi t'es passée ? Alors, au démarrage, je ne me suis pas dit comment je vais faire. En fait, très vite, j'ai posé sur un papier, parce que j'ai besoin de formaliser, donc j'ai posé sur un papier les grands axes de ce que je voulais mettre en œuvre, des besoins que j'avais ressentis. Et fortes de ça, de cette expérience, je me suis dit, bon, je n'ai pas la réponse à tout, bien sûr, je suis un individu parmi les millions, les milliards même sur Terre, mais j'ai voulu utiliser mes manques, mes manques qu'il y avait dans cet accompagnement de soins qui est vraiment, je vous le dis, en France, un accompagnement magnifique qui permet d'avoir des soins pour tout le monde, de bénéficier d'une qualité de soins, d'accompagnement au niveau des infirmiers, de toute l'équipe de soins, de soignants qui peut entourer les hôpitaux, la maladie. Donc, j'ai voulu aussi, moi, trouver qu'est-ce qu'on pouvait apporter en plus, en complément à ça. Et ce qui m'a manqué dans ce laps de temps, c'était ça. C'était, en fait, déjà, la manière de dire les choses, le diagnostic. Le diagnostic, quand il est tombé, pour moi, en tout cas, il a été très violent. J'ai eu une dissociation, ce qu'on appelle psychologique, mon cerveau s'est protégé, puisque ça a été par téléphone, tu l'as dit tout à l'heure, Céline, quand tu as présenté. Et j'avouerai que, voilà, c'était compliqué, parce que par téléphone, on vous annonce que vous avez un cancer, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Moyen. Moyen. Voilà, c'est compliqué. Mais, et en même temps, on vous dit, mais estimez-vous heureuse, madame, si vous n'avez pas de métastase, et si on ne vous enlève pas votre sein ? Donc, c'était compliqué, c'était dur. Mais, il y a une phase qu'on appelle le déni dans les chocs psychologiques. Et après, ça dépend de chacun. Ça va être une semaine, un jour. Moi, ça a duré très peu de temps. Ça a duré, allez, on va dire, cinq bonnes minutes. Où j'ai eu l'impression que je parlais d'une autre personne. Ce n'était pas de moi. Et il a fallu un moment, le moment où j'ai annoncé que je ne serais pas présente à mon travail, pour comprendre que c'était de moi que je parlais. Et de dire le mot, j'ai un cancer. De dire, j'ai, je. Donc là, ça a été vraiment, mon cerveau, il a compris que c'était de moi dont on parlait. Donc, cette phase-là, elle était compliquée. Et j'ai voulu, donc, essayer de répondre au manque. Donc, le diagnostic, déjà. Essayer de l'accompagner, l'adoucir, même si on sait qu'on peut parler de mort, c'est sûr. Alors, les oncologues, les médecins, ils font ça très bien, mais ils sont débordés. On sait que dans la salle d'attente, il y a beaucoup de personnes qui attendent. Donc, on a plein de questions qui nous arrivent, mais on ne les connaît pas. L'expérience, le partage du patient expert, c'est vachement important aussi parce que ça nous permet, sans trop non plus, de tomber dans le, ouais, mais moi, j'ai eu la même chose, moi, je n'ai pas eu la même chose parce que chaque cas est un cas, mais ça nous permet de nous rassurer. Donc, tout ça, j'ai voulu mettre sur un papier, voilà, ce qui manquait et essayer d'y répondre. Et fatalité, sur le chemin de ma vie, j'ai appelé, moi, des fleurs. J'en ai fait un bouquet, je les ai cueillies pour en faire un bouquet. Alors, ces fleurs, c'étaient des amis que sur le moment où je ne me rendais pas compte l'impact et l'importance de leur rôle qui pourrait jouer dans mon association. J'ai rencontré une personne qui était psychologue, mais cinq ans avant. Puis, dix ans avant, j'ai rencontré des professeurs, des oncologues, mais que je ne savais pas que j'allais avoir un cancer à l'époque. J'ai rencontré aussi des personnes qui ont fait des études pour être formateurs et puis des sophrologues et puis des naturopathes. Mais tout ça, c'était, voilà, ça faisait partie de mon environnement, c'était mes amis. Et lorsque j'ai voulu mettre en place cette association, très vite, je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même baissé et faire un bouquet de tout ça puisque j'ai les personnes. Et j'ai très vite eu cette adhésion. J'ai fédéré autour de moi ces gens et ça, ça a été un bonheur inouï parce qu'après la difficulté de la maladie, la peur de mourir, le manque de confiance en soi, dans son image, eh bien, j'ai été portée par tous ces regards, cette bienveillance et cette envie de venir avec moi dans ce chemin qui était pourtant le mien mais qu'ils ont voulu partager parce qu'ils voulaient donner aussi du bien autour d'eux. Voilà. Et donc, du coup, ça a germé comme ça puisqu'on reste dans les graines, dans la floraison. et petit à petit, le oiseau a fait son nid, si je peux dire, et finalement, faréné. Mais c'est très, très lourd, c'est très complexe parce que sur le bénévolat, c'est magnifique, le bénévolat, ça nous porte, mais c'est donc du temps choisi parce que les personnes ont tous besoin de remplir leur résidure et donc, on a un métier en parallèle. Et trouver du temps pour s'occuper d'autres personnes, ça demande beaucoup d'énergie et du coup, c'est compliqué. Ce n'est pas tous les jours évident, mais aujourd'hui, on est en phase de pouvoir ouvrir bientôt notre association et d'ouvrir les portes aux personnes qu'on veut accompagner. Donc ça, c'est génial. C'est une très, très belle histoire. Très, très belle. Merci. C'est une aventure, ta vie. Complètement. En fait, c'est une aventure. C'est une aventure. Donc, Phare, tu vas nous expliquer en quelques minutes exactement ce que c'est, ce que tu vas y proposer aussi parce que je pense que ça peut intéresser des personnes sûrement qui vont écouter ta belle histoire. Et c'est ton bébé, Phare. Oui. Tu l'incarnes. Tu l'incarnes. La vie t'a préparée à y arriver finalement. C'est ce que tu dis. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus de Phare ? D'ailleurs, si vous voulez offrir des dons, on mettra le lien. Tu nous donneras tout. On mettra les liens en commentaire dans la description. Donc, voilà. C'est vraiment... Si vous voulez faire un don à cette belle association, allez-y. Allez-y. Est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Qu'est-ce que les personnes vont y trouver ? Etc. Etc. Je pense que ça, tu... Voilà. Oui. Allez, vas-y. Alors, donc, l'association Phare, elle a pour objectif, comme tu le sais, de soutenir, d'accompagner les personnes qui sont confrontées à un accident de la vie, mais aussi bien les aidants. Alors, elle est atypique pour plusieurs choses. La première, c'est qu'elle n'a pas un seul prisme. En fait, elle est ouverte à plusieurs situations. Comme je le disais, les accidents de la vie. elles peuvent être, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, un burn-out, une dépression, une rupture, on va dire même un divorce. Toutes les choses qui vont faire qu'à un moment donné, ça va nous obliger à nous redéfinir. Et donc, du coup, nous, on va être là parce qu'on va aussi accompagner les aidants. Donc, cette place aussi me tient à cœur puisque les aidants, c'est la double peine un petit peu. ils culpabilisent beaucoup vis-à-vis de la maladie de l'autre et en fait, ils sont vides. Donc, on va essayer aussi de les aider. Donc, on a pour objectif d'apporter à la fois une réponse holistique. Donc, aussi bien le cœur, le corps et la tête. Donc, pour moi, on ne peut pas solutionner ou aider une personne si on prend juste un problème. Il faut le prendre dans sa globalité. Donc, lorsqu'on est, et je l'ai été, confronté à la maladie, pourtant, moi, je suis quelqu'un de très, on va dire, organisé, je me suis laissée dépasser parce qu'il n'y avait qu'une chose. J'étais focus guérison, traitement et j'étais tellement épuisée que je ne pouvais pas me consacrer au quotidien à mes factures, à mes courriers, le ménage, les enfants. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, à faire 13, c'est pouvoir aussi aider ces personnes dans leur quotidien pour essayer de faire en sorte que le foir d'eau soit un peu moins lourd et qu'ils puissent se consacrer sur leur traitement ou sur le deuil ou sur la difficulté qu'ils rencontrent au moment où on va les accompagner. C'est pour ça qu'on va être en fait dans trois temps. Donc, j'ai appelé les trois temps forts et c'est pour ça aussi que les parcours, je les ai accompagnés et je les ai appelés cocoon, donc à petits pas et phénix. En fait, dans cette temporalité, on va suivre le moment et on va s'adapter. Dans le cocoon, en fait, dans ce qu'on va trouver, c'est tout un tas d'actions, de soutien autour du bien-être, une bulle de bien-être et de ressourcement pour la personne. Ça va être le moment où elle va être en pleine découverte du diagnostic ou en plein événement bouloureux comme le deuil. Et là, on ne peut pas recevoir des soins trop compliqués ou trop appuyés. Donc, du coup, on va donner du bien-être, du bonheur. Donc, ça, c'est cocoon. Le à petits pas, là, on a un petit peu avancé. On a commencé à faire ce qu'on appelle la courbe du deuil. Alors, le deuil au sens large, la courbe du changement aussi, ça s'appelle. Et on va être plus en capacité de s'investir et de peut-être avoir des temps comme de la sophrologie, de la réflexologie, des moments de convivialité aussi, mais des ateliers qui vont permettre aussi à retrouver confiance en soi, de la dynamisation, de la régologie, parce que, bien sûr, qu'on va pleurer. C'est normal. On est là aussi pour pouvoir relâcher, souffler et être en confiance. Mais il y aura aussi des moments de bonheur, de partage. Et le dernier, le phénix, en fait, c'est un peu pour la renaissance. Et donc, on va accompagner les gens vers leur renaissance. essayer de voir le chemin parcouru et se dire que moi, aujourd'hui, en fait, je suis dans la résilience. Me dire que ce qui m'est arrivé, ça a eu un sens. Et même si ça a été une épreuve difficile, aujourd'hui, je suis fière qu'elle me soit arrivée. Et je peux dire que j'ai eu un cancer, oui, mais grâce à ce cancer, premièrement, j'ai rencontré des personnes merveilleuses comme toi, Céline. Et je te remercie. Mais aussi, eh bien, j'ai trouvé un sens, un nouveau sens à ma vie. bien sûr que pour aider les gens, les autres, ça nous nourrit, mais c'est aussi quelque chose qui va permettre tellement de propulsions, on va dire, sur des destinations, des avenirs que les gens n'auraient peut-être pas entrevus s'ils ne seraient pas arrivés leur épreuve de vie. Et nous, on va leur montrer ça. On va leur montrer en véhiculant cet espoir parce que dans cette association, il y a plusieurs membres qui ont eu des accidents de la vie et du coup, on va pouvoir partager. Et c'est très important de pouvoir partager aussi. Voilà. Donc, c'est multidimensionnel. C'est ça. Ça suit beaucoup. À la fois, les temps, comme je te disais, de l'arrivée de l'événement, mais aussi, ça touche un peu toutes les dimensions sociales, familiales, économiques. Donc, voilà, on peut être là vraiment au quotidien avec les personnes. Et alors, toi, tu es basée sur Marseille, c'est ça ? C'est ça. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, on est sur Marseille, donc Far 13. Et justement, petit à petit, on a pour ambition de pouvoir s'aimer un petit peu dans toute la France. On va avoir une plateforme nationale. On veut, à terme, avoir des maisons de proximité. Alors, des maisons de proximité, en fait, ça va être, la personne, elle va descendre de chez elle, j'ai envie de dire. Il y est arrivé quelque chose de dur, de très difficile à surmonter. Elle va pouvoir pousser la porte de Far 13. Et là, elle va pouvoir avoir à la fois de l'administratif avec un accompagnement, un accès au droit des représentants de diverses administrations et avoir également un étage supérieur, tout ce qui est autour du bien-être, de la reconnexion et en même temps aussi du conseil en images, mais aussi la possibilité d'avoir avec nous des entreprises qui vont collaborer pour permettre l'accessibilité à des péruques, par exemple, des prothèses capillaires. C'est très cher, même si aujourd'hui, la sécurité sociale a progressé et rembourse mieux. Mais avoir un endroit où on peut l'essayer en toute confiance, c'est aussi important. Écoute, Muriel, je crois que là, on a fait le tour, on a fait le tour finalement de ta vie à travers Far 13. Et alors, pour finir, moi, j'ai envie de te demander quels conseils tu donnerais, toi, par rapport à qui tu es et ton vécu aux personnes, justement, qui n'osent pas dire oui, c'est possible, quelles que soient leurs envies et leurs projets, quel conseil tu pourrais donner ? Forte de ce recul et de cette expérience de vie, j'ai envie de dire n'attendez pas d'avoir une expérience de vie comme moi j'ai eue. finalement, on a tous en soi cette petite voix intérieure, mais on n'ose pas l'écouter. On n'ose pas l'écouter parce qu'il y a plein de peurs. Alors, bien sûr, il y a aussi les dictats de la société qui font qu'il faut qu'on puisse avoir une place au travail. Bien souvent, on subit le travail qu'on a parce que, c'est comme moi, des générations avec une éducation qui était on reste au travail et au même travail tout le temps comme on reste marié tout le temps avec la même personne. Aujourd'hui, les générations Z, je crois, les grecs, ils ne sont plus du tout comme ça. Elles ont bien raison, elles osent. Et donc, j'ai envie de dire qu'il faut oser parce qu'en fait, même si c'est compliqué, ça ne le sera encore que plus beau finalement. Et donc, c'est l'avenir qui nous attend et c'est notre avenir. Il ne faut pas attendre. Je trouve, je pense que je résumerais ça comme ça. On peut avoir plusieurs vies dans une vie et il faut se donner les moyens et les moyens. Voilà, c'était le conseil de Muriel. On a plusieurs vies dans une vie. Moi, je vous invite à méditer sur ces belles paroles. Nous, on se retrouve très, très vite pour une prochaine interview. Muriel, merci. Merci. Merci Céline. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps et de nous présenter ton beau bébé. Vous aurez tous les renseignements en commentaire sur la chaîne YouTube, sous cette interview à très, très vite et puis, prends soin de toi et puis, nous, à très, très, très bientôt. Au revoir. Me permet. Vas-y, vas-y. Je remercie d'ores et déjà les personnes qui voudront bien faire un don à l'association et juste pour terminer, dire que parce que ça peut toucher tout le monde, nous sommes tous solidaires et tous concernés. Exactement. Parce que ça peut toucher tout le monde, on est tous solidaires. Ce sera le mot de la fin. On a pris beaucoup de solidaires. Bon vin à la fin. Et puis nous, à très, très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501